C'est un appel au gouvernement de changer de stratégie par rapport à la pénurie du carburant. Parce qu'on est tenté de s'accommoder d'une situation difficile. La pénurie de carburant est devenue récurrente, est devenue endémique et commence à causer un tord énorme à la vie économique des populations. Moins de déplacement, circuits économiques, échanges, vraiment on est où le temps qu'on doit perdre toujours, attente, attente du carburant, attente du carburant. Maintenant on perd du temps à la banque pour avoir son argent, on n'a obligé de faire une série d'attentes pour avoir du carburant. C'est pénible. Le gouvernement vraiment doit changer de stratégie par rapport à l'approvisionnement du carburant. Il faut vraiment rompre avec ces monopoles. Même si c'est la monopole où on a choisi une entreprise, où on a retenu une entreprise publique telle que la légitimité des eaux, la légitimité des eaux n'a pas de capacité logistique pour organiser le circuit d'approvisionnement d'amont à l'avare. Donc il faut qu'il y ait d'autres acteurs. Il faut une compétition, choisir deux ou trois acteurs. Il faut une transparce dans le circuit d'approvisionnement du carburant. Qui approvisionne le bourgant de carburant aujourd'hui ? Il faut qu'on ait une situation. Sinon la légitimité des eaux ne peut pas être capable de le faire. Elle n'a pas de capacité logistique. Qui doit intervenir pour épauler et pour combler ce défi de la légitimité ? Le stock stratégique. Pourquoi jusqu'à maintenant on n'a jamais construit un stock stratégique ? Pour avoir une capacité de carburant ici dans le pays 3 à 6 mois. Il y a des pays qui ont acheté le carburant même jusqu'à une année. Mais aujourd'hui ici au Burundi c'est à peine une journée, deux jours, trois jours. Aussi la gestion des devises. S'il faut une gestion parcimoniale et transparente des devises. Nous imaginons que la banque centrale au niveau des importations doit prioriser des produits prioritaires. Comme le carburant, les médicaments et autres. Mais on se demande, est-ce qu'aussi la dévaluation qui vient d'être opérée par la banque centrale au niveau du marché officier de 2000 à 2008 n'est-il pas en train de causer vraiment une difficulté à ce qui est approvisionné le Burundi en carburant ? Est-ce qu'il n'y a pas d'impact ? Il ne faut pas occulter une certaine réalité qui est en train de faire un impact visible au niveau des populations. J'imagine que le gouvernement doit faire preuve de sagacité pour inverser la tendance.